T'as envie de faire une course qui te prendra après trop de temps ? Après 4 ans d'absence, le Tour de Belle-Île fera son comeback à la Trinité-sur-Mer dans le Morbihan du 3 au 5 mai prochain. Reprise par OC Sport Pendwick au printemps 2023, la plus grande course de voile française en termes de nombre de bateaux participants réunira une nouvelle fois amateurs et professionnels sur la même ligne de départ le 4 mai 2024. Au programme, deux parcours inchangés, l'un de 42 000 autour de Belle-Île-en-Mer et l'autre d'environ 37 000. Les inscriptions viennent d'ouvrir sur le site de la course, dont l'adresse s'affiche à l'écran. On ne change pas une formule qui gagne. L'édiction 2024 du Tour de Belle-Île restera fidèle au concept créé en 2008, avec la même authenticité, la même convivialité et la même ambiance chaleureuse qui ont fait le succès de l'événement. De vos chefs d'orchestre du Tour de Belle-Île, OC Sport Pendwick, filiale du groupe Telegram, travaille main dans la main avec l'ensemble des acteurs locaux pour faire de cette course 100% bretonne un véritable succès. Le Tour de Belle-Île est un événement emblématique du calendrier Vélique français, à l'image du Tour de Lille de White au Royaume-Uni ou de la Barcelona en Italie. Nous nous réjouissons de ce retour au printemps prochain, après 4 années blanches du fait notamment de la crise sanitaire. Le rachat de l'épreuve en début d'année par OC Sport Pendwick, filiale du groupe Telegram, permet de relancer cette superbe épreuve, promesse de grands moments à terre et en mer, commente Joseph Bizarre, directeur général de OC Sport Pendwick. Nos équipes travaillent en étroite collaboration avec les partenaires institutionnels et privés du Tour de Belle-Île, afin d'offrir à l'ensemble des participants une magnifique édition 2024. Nous avons hâte de nous réunir, nous tous passionnés de boile, autour de cet événement emblématique. De nombreux bateaux de course ou de croisière sont attendus sur la ligne de départ du Tour de Belle-Île. Comme le veut la tradition depuis 2012, deux parcours leur seront proposés, un grand tour et un petit tour. Ouvert au voilier armé en équipement hauturier, le premier proposera une boucle d'environ 42 000 au départ de la Trinité-sur-Mer. Le second parcours, ouvert quant à lui au bateau armé en côtier, se discutera aussi en baie de Quiberon sur un parcours d'environ 37 000. De quoi permettre à tous, professionnels comme amateurs, régatiers comme plaisanciers, d'exprimer tous leurs talents tout en voyant défiler les somptueux paysages de la baie de Quiberon et d'en profiter d'une ambiance conviviale à terre. Détenu par le mode 70 Edmond Rothschild depuis la 8ème édition du Tour de Belle-Île, le record de l'épreuve en 2h24 minutes sera-t-il battu ? Reverdique le 4 mai prochain ? N'hésite pas à partager et republier ce message. Dis-moi en commentaire si tu as déjà participé à cette course. Et bien sûr, abonne-toi à Radio Océan pour rester informé de l'actualité de la mer et des bateaux. Si t'es sur l'eau, je te souhaite du beau temps et... bon vent ! Tu sais que je viens d'apprendre qu'il était possible de faire une course à la voile en un week-end. Regarde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...